Bonjour à tous, salut Skol. Bonjour, Fabien, bonjour à tous. On va démarrer tranquillement, la première annonce importante, la 14h15, avec l'annonce des taux de la BCE, bien sûr, 14h45, la conférence de presse. Avec plaisir, j'espère qu'on va avoir l'opportunité de faire des choses sympas. C'est un événement qui devrait bouger un petit peu, je l'espère. En tout cas, c'est sûr qu'on a eu des belles journées sur les deux dernières semaines, des vendredis notamment, où on a fait des grosses journées de 100 points, même beaucoup plus, on a monté jusqu'à 150. Donc, des belles amplitudes, il y a eu Jackson Hole il y a deux semaines, et la semaine dernière, il y a eu aussi l'événement sur Gazprom, qui a créé quand même pas mal de volatilité et d'amplitude. Donc, on a profité de ça. D'ailleurs, on a fait un petit live, mais plus en privé, sur le Discord. Donc, je me suis déjà un petit peu prêté à l'exercice. Donc, voilà, j'espère qu'on va avoir des choses sympathiques. Donc, il y a une conférence à 14h. Alors, je reprends les news, elle est à 14h15, donc ils ont déplacé les horaires. Et du coup, il y a la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Je ne pense pas qu'il y ait de surprises là-dessus, mais on ne sait pas. Il y a le chômage à 14h30 aussi sur les US, et suivi vers 15h, 15h10. Apparemment, il y a Poel qui parle. Donc, voilà, on va regarder tout ça avec attention. Ouais, on ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer. Alors, moi, pour cette journée, je vais commencer un petit peu. Alors, on voit bien, est-ce que le son est bon ? Je ne sais pas, là, je n'ai pas la... Ouais, je pense que tout est nickel. J'ai eu des retours. Ouais, ok, ok. Donc, c'est tout bon. Juste pour mettre un petit peu en contexte, on a fait un premier webinaire avec Skoll il y a quelques mois, où Skoll nous présentait son... sa stratégie de trading, son approche des marchés, basée notamment sur l'utilisation d'options à échéance courte, donc 0 DTE, expiration en fin de journée, ou expiration à quelques jours sur le S&P, qu'il complète avec du trading sur Futur. Et aujourd'hui, on va voir un exemple concret, sachant qu'entre-temps, Skoll a lancé son site internet. Le lien apparaît en haut du chat, donc Skollcool.fr, et on discute souvent sur le Discord de Vidéobourse, et Skoll partage beaucoup d'informations, il a vraiment un esprit de partage remarquable, et de l'information de très grande qualité. Donc désormais, il propose trois formules de formation, me semble-t-il, en distanciel, que vous pouvez découvrir sur son site. Et aujourd'hui, exemple très concret avec du trading qui va permettre de rendre compte en live de sa méthodologie. Est-ce que c'est bien résumé ? Exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça. On discute pas mal sur le Discord, et donc on échange. Moi, le but, c'est de donner des infos, d'en récupérer, d'alimenter un échange, quelque chose de constructif, dans le but de tous s'entraider, parce que le trading, c'est une activité aussi un peu solitaire. Si on peut animer un esprit, une dynamique derrière, c'est sympa. Donc voilà. Effectivement, il y a une formation. Je suppose que j'en parle maintenant ou un peu plus tard. Marcher un peu agressif. Je pense qu'on pourra en parler peut-être après, non ? Après, ouais. Parce que là, il y a les annonces qui vont... Exact. Alors déjà, j'aimerais bien le discours de la guinde. puisqu'on est gardé après celui de Poel. Une conférence au presse à 45. Il peut déjà se passer des choses dans les prochaines 10 minutes. Alors après, au niveau de la... Au niveau de l'amplitude. J'ai une machine d'options. OK, là. Ne vous inquiétez pas. OK. Donc là, on voit Trader Workstation avec la chaîne d'options. Et précédemment, ce que tu montrais, c'était ta plateforme. C'est Sierra Chart, me semble-t-il ? Oui, tout à fait. C'est Sierra Chart, que j'utilise depuis un moment, qui est une très bonne plateforme pour l'analyse technique, graphique. Alors, pourquoi il ne m'affiche pas déjà mes strikes ? Ça, on va changer peut-être un disque qui pose problème. D'accord. Alors, j'ai bien les autres. Alors, j'ai peut-être le changer. On va réouvrir le... Option Trader. Donc, oui, j'utilise donc Sierra Chart pour l'analyse gravité. Parce qu'avec Interactive Broker et leur plateforme, donc la TWS, la Trader Workstation, c'est assez compliqué, il faut dire, pour faire des analyses. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être des petits bugs graphiques. Je ne vois pas trop bien les... Bon, ce n'est pas grave. Pire, je vais utiliser ma plateforme. Je ne vois pas les strikes du tout. Alors, je vais... Là, je les vois. Là, je les vois bien. Pour nos auditeurs, sachez que j'ai un oeil sur le chat. Vous pouvez poser vos questions et quand il y aura des moments creux, eh bien, on prendra le temps d'échanger avec Skoll. J'ai lancé un sondage, donc j'avais déjà posé pas mal de questions. Mais comme on voit que Skoll utilise le Market Profile, entre autres, je vais simplement indiquer utilisez-vous le Market Profile, oui ou non. Moi, j'utilise... En l'occurre, j'utilise le Volume Profile, donc je ne sais pas si c'est totalement différent pour toi ou si ça reprend la même idée, Skoll. Oui, ça reprend un petit peu la même idée, en fait. Le Market Profile, c'est plus une théorie, on va dire, avec une interprétation derrière. On parle avec les lettres, etc. Donc, on divise vraiment chaque... Disons qu'il y a une division aussi verticale, en fait, du prix. Donc, on parle beaucoup de ça, des queues d'achats, queues de ventes, du POC, etc. C'est quelques notions qu'on retrouve aussi certaines dans le Volume Profile. Mais en tout cas, les niveaux, quand il s'agit des... Pour les connaisseurs du POC, de l'AVH ou de l'AVAL, donc c'est des niveaux importants quand on parle de Market Profile ou du Volume Profile. Ça, c'est les mêmes choses. Donc, effectivement, ça se rejoint, en fait. Les deux théories se rejoignent. Moi, je préfère un petit peu... Je suis plus adepte du Market Profile, mais j'utilise aussi le Volume Profile, évidemment, pour avoir... Il y a des petites différences, donc les niveaux sont importants sur le volume aussi. Je me sers plus du volume sur du vertical. J'utilise beaucoup les volumes en vertical. Je me sers... Je m'en sers sur toutes les unités de temps, d'ailleurs, en fait, parce que je vois... Il y a beaucoup de... Enfin, les divergences, en tout cas, sont très pertinentes là-dessus. Donc, voilà, je m'en sers beaucoup. Sierra, c'est un outil qui est adapté pour ça aussi parce qu'il propose un tas de choses pour le Market Profile. C'est très... Je peux... Alors, je peux montrer aussi par exemple un petit exemple. Alors, on va... Hop ! Donc, elle est ça. Market Profile, voilà, vous l'avez... Donc ici, là, ça, c'est un Market Profile en semaine. Donc, c'est toute la partie blanche, en fait, avec derrière, en transparence. Je ne sais pas si on le voit bien avec l'écran, mais en transparence, il y a un volume profile qui est derrière. Et donc, le POC, c'est le niveau qui a été le plus travaillé en termes de temps, qui est en orange ici, en surbrillance, et on a 70% de la... 70% du temps que le marché a passé, il est contenu dans ces bornes-là, délimité par les petits pointillés en blanc. Et donc, si, en fait, j'enlève le Market Profile, on verra derrière mon volume profile uniquement. Voilà. Ça, c'est vraiment que... ça, c'est du volume par ligne de prix. Donc, ça permet de faire des belles analyses. Bon, là, on ne voit pas trop. En fait, moi, j'aime bien... Donc, ça, c'est configurable, bien sûr. Vous pouvez avoir... Vous avez un tas de... Là, par exemple, dans l'étude de Market Profile, vous avez tout ça comme paramètre. Donc, c'est quand même assez... Il y a quand même un tas de choses. Pour les connaisseurs de Sierra, vous vous retrouverez. Pour les autres, sachez que c'est customisable, personnalisable à souhaits. Donc là, je vais réactiver le Market Profile parce que je me sers plus de ça. Ça permet d'identifier, si vous voulez, les zones de distribution. Ça permet d'identifier l'époque, les résistances. Là, j'ai un gros volume aussi affiché sur la droite qui me permet de mettre tout ça en adéquation. Et donc, après, je peux tracer, je peux faire mes analyses, enfin, une partie de mon analyse grâce à ça, en tout cas. Donc, je me sers beaucoup de ça. je l'ai aussi sur l'unité de temps daily. Donc, ça apporte beaucoup d'informations. Pour celui qui sait bien l'interpréter, effectivement, c'est très intéressant. D'ailleurs, le Market Profile Wiki nous dit que justement, là, on voit bien qu'il est en train de travailler ici et qu'il y a un petit creux dans toute cette zone-là, un petit creux qui n'a pas été travaillé et potentiellement à combler, faire un petit peu de volume pour faire une zone de distribution correctement équilibrée. d'ailleurs, ça correspond à peu près à ce qu'on a ici parce que si on descend par rapport au gros volume sur 300 jours, ce ne serait pas bête de venir travailler cette zone pour combler, faire un petit peu de volume parce que cette réflexion-là, en fait, c'est la conséquence d'un marché qui va venir travailler des zones de prix, venir essayer de distribuer le prix de manière, on va dire, équitable, équilibrée, pas sur des points en particulier mais plutôt sur des zones donc il va travailler plutôt par zone donc l'idée, c'est de venir toujours, de jouer des retours à l'équilibre et la plupart du temps, c'est comme ça et bien sûr, il y a des moments où il faut faire de très fortes envolées et se déplacer pour aller travailler une autre zone de prix donc là, il faut faire attention, ce ne sont pas du tout les mêmes stratégies qui s'appliquent mais voilà un petit peu pour faire un petit point sur le market pour faire rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais aujourd'hui ce n'est pas le cœur du sujet on va plus travailler sur les options aujourd'hui donc en 3 minutes il y a la news alors on va voir que le carnet va se vider un petit peu là à droite vous avez le carnet d'ordre donc on est sur le vous l'aurez compris sur le SP500 futur donc là j'ai un footprint au milieu qui est entre 5 minutes à droite le carnet et ici c'est un graphique 5 minutes aussi donc voilà j'ai aussi du 30 minutes du 4 heures du daily j'ai un petit peu tout mais principalement j'utilise ces unités temps assez courtes et en fait ce qu'il se passe c'est que je trace dessus donc je vais l'attendre sur mon 5 minutes voilà et ce qu'il se passe c'est que je trace en fait dessus les niveaux les strikes sur lesquels j'ai pris mes options et je trace un tas de choses qui en permettent d'être plus à l'aise plus confortable parce que si je prends juste la chaîne d'options c'est pas évident je peux pas trop si je prends juste ça pour suivre pour suivre les positions c'est pas simple donc là j'aime bien bon là on va essayer de switcher entre les écrans pour voir un petit peu et alors grosso modo j'ai joué donc alors ici c'est la donc là vous avez une chaîne d'options sur le bas d'accord avec les échéances pour ceux qui connaissent pas les options bon si vous avez des bases ce sera un peu plus simple sinon on pourra expliquer un petit peu plus tard mais grosso modo vous avez des échéances ici vous pouvez sélectionner donc là 8 jours aujourd'hui on va prendre du 0 DTE donc c'est l'échéance fin de journée sur le S donc on va avoir tous nos prix notre strike on va pouvoir sélectionner etc donc ça c'est la chaîne d'options au dessus vous avez donc un onglet qui s'appelle trading ici qui permet de voir en fait les ordres en attente l'historique des ordres ça c'est alors le log je n'utilise pas trop le log là c'est l'historique des ordres donc des trades passés j'en ai fait un petit peu je vous expliquerai ce que j'ai fait le portefeuille en cours donc pour le moment avec toutes ses positions actives et ici c'est un petit onglet pour construire des stratégies des sprays des butterfly un tas de combinaisons voilà donc là je vais le garder sur portfolio pour qu'on voit l'évolution des options en temps réel donc là tu as déjà pas mal d'options ouvertes déjà pas mal d'options ouvertes en effet et là tu n'as pas du tout de futur je n'ai pas de futur d'ailleurs je vais placer un ordre je vais passer un ordre mais tu vas voir qu'il va s'afficher dans je pense dans les ordres d'attente ici normalement je vais le placer parce que je vais placer un ordre je voudrais placer un ordre ici alors je le place ici donc 14h14 je précise juste excuse moi parce que ça va dans une minute oui hop on va le placer et ben il y a une petite avoir à 14h15 ça y est ça tombe j'essaie de vous donner le chiffre le plus rapidement possible ok ok je me sens 260 260 on va essayer de voir je vais le faire juste après ouais normalement le put le put 38 tout atm qui est ici devrait prendre de la valeur on va essayer de le sortir s'il y a vraiment une belle chute on va essayer de sortir un 25 comme attendu donc ah ça remonte ouais ok on va regarder le carnet ce qui se passe il est vide on voit bien qu'il est vide il n'y a plus de l'utilité sur les lignes ok ça bouge pas mal ok l'idée de la stratégie là ce serait d'aller je peux le temps d'expliquer mais grosso modo ici c'est un spread donc l'achat dans 4,20 col 4,025 et la vente dans 4,050 ce qui permettrait d'encaisser 25 points et de shorter sur les 4045 pour sécuriser le spread ici c'est un put 39,110 pour avoir des effets de yo-yo on peut profiter donc si le put donne on va essayer de le prendre et de le reprendre de l'encaisser de l'acheter à nouveau s'il y a une grosse baisse là c'est des WAP j'ai pas de news à 25 c'est conforme à 25 c'était ce qui était attendu après quoi qu'il arrive c'est quand même en fait même si c'est conforme à ce qui était attendu c'est je pense susceptible d'amener du mouvement parce qu'on est dans un moment où on n'est pas sûr même ce qui est prévu est incertain c'est pas comme avant quand on était tout le temps à 0 où on savait que le mois suivant ce serait de nouveau le cas même si t'es attendu à 1,25 je pense que le fait que ce soit confirmé à 1,25 est en soi surprenant enfin pas vraiment surprenant mais mérite un repricing du marché ouais je peux répondre à la question je vois des questions là je vais vers la ouais ouais d'ailleurs c'est la première fois de l'histoire de Vidéobourse que je reçois un sub enfin je sais pas comment ça va sur YouTube un Zarkos nous a envoyé 10 euros et en fait ce que je propose je crois qu'il sera là ce qu'au salon oui je suis là ouais effectivement on ira voir un coup si tu veux comme ça on dépensera les 10 euros que nous ont envoyé Zarkos ensemble ah ok pour faire quoi tu y as ben non mais tu sais il a envoyé 10 euros je sais pas si toi sur le chat ah ouais j'ai vu d'accord ok d'accord et donc comme il nous l'envoie alors qu'on est en train de faire un live je te dis viens quand on se voit au salon on va boire un coup et on respectera son souhait puisqu'il a dit 10 euros merci pour ces vidéos prends une pinte à ma santé ben merci Zarkos avec grand plaisir même deux ça dépend les coûts à Paris ok ben merci ouais il y avait une petite question sur le pourquoi cette plateforme d'options est pas une offre d'ailleurs de Zarkos ben écoute pourquoi cette plateforme parce que parce que ben déjà c'est pas la plateforme du procker donc par défaut j'utilisais celle-là c'est pratique parce que elle est bien pour les options elle est pas mal elle est pas mal j'ai utilisé d'autres options là j'ai d'autres chaînes d'options par exemple avec TradeStation et sincèrement je suis pas vraiment satisfait je trouve pas ça terrible il y a des petits bugs qui me plaisent pas il n'y a pas assez d'informations là j'ai quand même un tas de statistiques si je veux avoir des statistiques sur 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 les marchés j'ai un tas de choses quoi là si je vous montre ici vous voyez j'ai un tas d'informations ça j'arrive pas à le retrouver sur TradeStation j'aime bien eBay c'est quelque chose j'aime bien l'avantage aussi c'est qu'ils font il n'y a qu'un seul compte pour trader les futurs et les options et pas plusieurs comptes séparés je sais qu'avec TradeStation c'est pas assez il y a un compte pour chaque pour chaque activité même pour les cryptos un autre pour les futures options pour les options equity et un autre pour les futures c'est assez c'est assez fouillis enfin je personnellement j'aime pas trop je changerais peut-être d'avis j'aimerais bien tester d'ailleurs d'autres plateformes c'est en cours c'est pas c'est pas quelque chose de fixe mais c'est vrai que quand on est habitué à une plateforme aussi c'est agréable de pouvoir aussi voilà se servir de ça pour on prend l'habitude donc on fait pas de bêtises on est à l'aise on est c'est intéressant quoi alors je dois dire quelques petites choses déjà en général avant les sessions etc t'aimes bien regarder ce que price les options pour anticiper la volatilité et les ranges possibles ou l'amplitude attendue via l'expected move typiquement et ça je pense c'est utile de le préciser en début de session ouais tout à fait bah d'ailleurs c'est ce que c'est ce que je fais sur du weekly sur du daily aussi je regarde toujours la volatilité implicite pour savoir à peu près quel sera le range attendu anticipé par les marchés le range de prix et reporter ça sur le graphique donc là a priori ce serait quelque chose de l'ordre de 2% sur aujourd'hui puisque la vol est montée à 30% à peu près sur les options fin de journée donc c'est quelque chose que je regarde souvent ouais je regarde aussi le pouls de color ratio et pas mal et quelques autres indicateurs techniques sur les options pour estimer si le marché il y a plus une vision haussière baissière etc ça donne des informations ne serait-ce que le prix des options donne une information en fait donc à force avec l'habitude on voit vite si voilà il y a plus une direction qui est privilégiée c'est pas quelque chose de ça encore une fois ça remette dans une analyse globale en contexte mais ça donne des informations après j'ai vu une question qui disait à vous des strikes est-ce que le tm ah oui ils sont justement très au tm là les deux le col est très au tm le code 4045 est au tm le bull le bull call spread est au tm donc c'est pas des options le put 3910 que j'ai pris ici il était atm au moment où je l'ai pris donc il était at the money donc ça veut dire qu'il était proche du niveau de prix est-ce que vega et teta ne vont pas nuire au trade alors le vega le vega non mais le teta oui ça va nuire au trade le vega sera positif le teta sera négatif donc on va effectivement subir l'érosion du temps mais c'est le but c'est de jouer de la volatilité donc on ne la paye pas cher non plus donc ça rentre dans une stratégie voilà c'est on n'a pas encore de move je pense qu'on va attendre encore un petit peu de toute façon il y a Powell qui parle et les US attendent aussi beaucoup Powell cet après-midi voilà du coup là on a eu la parution donc de ce taux qui était conforme aux attentes ça a amené du mouvement à court terme on a balayé alors je regardais notamment les indices européens ou l'eurodoll l'eurodoll a pas tellement bougé enfin disons on a un décalage actuellement d'une trentaine de pips par rapport aux plus hautes sur lesquelles on était avant l'annonce ce qui est vraiment pas énorme voilà c'est quand même une annonce importante ce qui sera décide ce sera la conférence de presse maintenant ça c'est certain et les conférences de presse c'est souvent le même exercice alors déjà ça va et sans doute beaucoup bouger pendant la conférence de presse puis pendant la session de questions réponses où les journalistes ont essayé de faire sortir Christine Lagarde de la langue de bois ou en tout cas de ce qu'elle veut présenter dans une conférence bien maîtrisée donc quoi qu'il arrive on sait qu'on va avoir beaucoup de mouvements à partir de 14h45 enfin on s'y attend tu disais par rapport à l'expected move là du coup on price quelle amplitude ou quelle range pour aujourd'hui sur le S&P alors un move de 2% on pense à peu près un move de 2% là on n'a pas bougé de l'open donc là si je regarde tu vois on a une vol qui est à peu près à 30,7 ici là sur les add the money et donc après si tu veux il y a un mode de calcul qui est très simple qui permet de s'amplifier c'est division par 16 on ramène la vol parce que c'est une vol annualisée donc on la ramène à quelque chose à un jour finalement et on donc on calcule à peu près ce que ça donnerait sur une journée donc là c'est que le marché attend plus ou moins donc si tu fais on va dire 30 alors attends je prends la petite mais tu fais 30,7 divisé par 16 tu as à peu près 1,9 donc 1,90 d'expected move à peu près par rapport là à l'instant T c'est par rapport au 39,80 en l'occurrence donc voilà c'est comme ça que alors pourquoi j'ai du décembre pourquoi j'ai du décembre bon soit parce que là il n'y a pas de position au décembre septembre septembre au niveau de tes positions alors ouais je te montre un peu au niveau des positions bah en tout cas que tu nous expliques la logique si tu veux bien là je te vois donc alors alors oui je vais te remettre ça à lâcher d'options ouais alors du coup qu'est-ce que t'as t'as des put et t'as un call alors en fait si tu veux j'ai pris des positions donc déjà hier soir en fait en prévision hier fin d'après-midi parce que je voulais j'anticiper je voulais construire quelque chose donc j'avais pris des positions si tu veux à la hausse et à la baisse alors ce qui s'est passé c'est qu'en fait on est monté donc je ne m'attendais pas à la hausse donc si tu veux ça m'a remboursé quasiment les stratégies baissières que j'avais donc ce que j'ai fait c'est que je les ai encaissées je peux te montrer en fait j'ai encaissé à peu près donc je vais te montrer la liste des trades donc là ici j'ai encaissé à partir de là donc 407, 170, 150 dollars et 280 ok donc ça c'est en fait si tu veux ça a remboursé des positions baissières donc c'est un petit peu donc en fait il ne faut pas tenir compte de tous les puts qui sont alors attends est-ce que je peux je vais te montrer donc en fait je vais te montrer sur le graphique tu vas voir tu vas comprendre en fait sur le 5 minutes j'avais j'avais monté j'avais acheté deux puts ici tu vois à 400 dollars à 38,70 et j'avais acheté un put pour 120 dollars à 38,35 déchéance ce soir ou vendredi déchéance ce soir voilà c'est ça mais hier je l'avais pris hier pour déchéance ce soir et ce qui s'est passé et j'avais aussi ici ici c'est un beer put donc j'achète le 39,15 et je vends le 38,85 c'est un spread en fait donc là donc ce qui s'est passé et là ce qui s'est passé c'est qu'en fait on est monté donc on était ici on est monté très 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 fort donc qu'est-ce qui s'est passé ben mes puts si tu veux moi j'avais des stratégies haussières ici j'avais des calls j'avais un 4000 j'avais un call 4000 etc je sais plus exactement j'avais quoi je sais plus bon bref du coup j'ai encaissé pas mal de positions à la hausse et ça m'a permis de rembourser toutes ces trois setups là le spread le put et ce put ici ok et en fait le spread j'ai encaissé la patte baissière j'ai encaissé tu vois 280 sur 325 parce que quand tu as quand tu as un beer put ça consiste à ici tu as l'achat d'un put et ici tu as la vente ce qui fait que tu vas la vente ici ben en montant elle a perdu beaucoup de valeur donc j'ai encaissé un maximum de gain donc là si tu veux il me reste là je peux le supprimer il va me rester toutes ces positions donc normalement en fait il va me rester je vais le supprimer tu vas comprendre 39.15 tu vas voir 39.15 tu le mets en rouge pour identifier que c'est un put donc là on va regarder sur ma chaîne d'options j'ai un 39.15 ici que j'ai payé 640 là c'est le coût le coût de la ici donc c'est le le put on voit le nom de l'instrument financier donc c'est un put 8 septembre donc je suis en ce aujourd'hui 39.15 il y en a un que j'ai payé 640 dollars ok et qui actuellement vaut moins 529 c'est normal il est là 39.15 640 dollars ensuite j'ai un 38.70 donc je te le montre là je navigue entre les écrans mais j'ai trois écrans donc c'est plus simple quand je fais la manip ne vous inquiétez pas 39.70 il est ici ah non pardon c'est pas le train c'est le 38 35 ici donc 120 dollars ok donc je reviens sur ma chaîne voilà 120 il est là et j'ai le 38.70 aussi alors le 38.70 où est-ce qu'il est il est là il vaut 400 dollars et il est à moins 383 actuellement 400 dollars j'ai noté ici le coût maximum en fait d'accord donc en fait ça c'est ce que j'avais monté donc ça c'est gratos c'est donné c'est payé c'est remboursé si on vient là tout est gagnant en fait ok donc c'est pas très loin là on commence à avoir une belle amplitude le carnet de vide on voit qu'on a des on peut très bien descendre assez fort ensuite donc je vais encaisser donc on ne voit pas les positions haussières alors si vous voulez savoir ce qu'il y avait je peux vous le montrer parce que c'était quoi c'était pardon c'était je vais vous montrer les trade history je l'ai dans le trade history en fait je l'ai là voilà j'avais des calls bon là je dois jongler un peu avec les fenêtres donc j'avais des calls alors c'était quoi c'était des positions ici j'avais un call 4000 un call 4030 et j'avais un ratio call spread ici donc tout ça je l'ai encaissé en fait je l'ai supprimé sur le graphique parce que c'est encaissé donc voilà et qu'est-ce qui s'est passé donc aujourd'hui là vers midi donc j'ai monté attention 14h30 il y a le chômage il est 29 j'ai monté un spread ici à l'achat et j'ai acheté un call 4045 donc c'est pareil j'ai noté le coût la perte maximum en fait ok donc on va le retrouver c'est pareil vous allez le retrouver ici il y a le 4045 et il y a le bull call en haut qui est à 163 et 100 dollars respectivement donc 160 et 100 dollars voilà ils sont là et j'ai rajouté un petit putt ATM l'idée en fait c'est de jouer une belle baisse donc on est là si on a une baisse j'encaisse le putt ça va largement rembourser ces deux stratégies là-haut si on monte et bien j'encaisserai si on monte suffisamment faut qu'on monte suffisamment j'encaisserai normalement mon spread qui me remboursera le putt voilà c'est la stratégie elle est simple on va l'adapter en fonction du contexte de la force du mouvement de l'amplitude de la nervosité de la violence de ce qui va se passer et voilà tout simplement on va faire ça je ne sais pas si vous avez compris ça peut paraître un peu difficile surtout pour les gens qui ne sont pas habitués aux options peut-être que vous êtes habitués à la plateforme c'est déjà ça la plateforme en tout cas Sierra Chart mais j'ai essayé de vous simplifier en fait ce que je fais c'est que je prends les stratégies et que je les dessine sur mon graphique 5 minutes ce qui me permet de vraiment voir voir ce qui se passe alors j'ai des petites questions ouais c'est ça Tony le call c'était 4000 et 4030 donc le 4000 et 4030 donc ils ont en fait c'est vrai qu'hier on a très vite on est très très vite monté on ne s'attendait pas à ça moi je ne m'attendais pas mais ça a été positif finalement donc là si on baisse c'est tout bénef parce que je récupère finalement je peux récupérer tout ce que j'avais dépensé au départ pour la patte baissière 222 le chiffre qui est tombé meilleur qu'attendu alors sachant qu'en ce moment c'est un peu bizarre les bonnes news économiques ne sont pas forcément positifs pour le marché puisque le driver là qui est principal c'est l'inflation du coup là je ne sais pas comment va être interprété ce bon chiffre de l'emploi puisque ça peut être je pense qu'il y a des choses qui écrasent un petit peu le fondamental certaines données fondamentales dans le sens où quand ils attendent quand le marché attend vraiment une news il va vraiment là je pense qu'il y a la conférence de presse qui va il a fait swing un petit peu à 14h45 et surtout 15h derrière parce que pour elle alors on va voir je ne sais pas parce que quand ils disent discours de poêle ce qu'il faudrait ce serait trouver le live en fait parce que trouver le live là il a fiché parce que comment dire il y a des mouvements qui se font très violents pour faire 50 points à la baisse je ne sais pas si le discours n'a pas commencé je ne sais pas si le discours de poêle est très attendu je crois vraiment que c'est vraiment la conférence de presse de la garde qui est très attendu et le discours de poêle il est toujours noté trois étoiles parce que c'est un discours de poêle donc c'est toujours important mais je dis ça parce qu'hier j'avais fait un live avec Alexandre Baradez et il a presque pas parlé de poêle il a vraiment insisté sur la conférence de presse de la garde il a dit qu'il attendait quelque chose de vraiment dur parce que c'est comme ça que c'est attendu et la communication en amont a été faite dans ce sens mais par contre il avait l'air de dire en fait comme tout le monde s'attend à un discours très dur c'est pas pour ça qu'il faut paniquer s'il y a un discours dur en fait et la plupart des intervenants et notamment des institutionnels et tout vont comprendre ça comme ça tout le monde s'attend à un discours dur de la garde donc quand même il y aura la volatilité a priori c'est certain et après par contre il a presque pas parlé du discours de poêle donc du coup je ne sais pas si son discours est tant attendu que ça on verra peut-être mais c'est vrai qu'un discours il y a des discours très attendus d'autres beaucoup moins donc je ne sais pas je ne suis pas plus renseigné que ça par rapport à Poel d'ailleurs là je suis sur Forex Factory je vais regarder tout ce que je sais c'est que quand Poel parle alors la dernière fois qu'il a parlé bon ça n'a pas été du tout bien bien pris par les marchés forcément parce qu'il a eu un ton assez dur donc on a bien sûr baissé dans la foulée on avait monté que ce soit Jackson Hole tantôt dernier aussi c'est pareil à chaque fois on monte donc là on a fait la même setup donc là si on a une répétition du pattern ce serait très très bearish mais en même temps c'est vrai qu'on est aussi dans un bien market on a des enfin les niveaux sont proprement respectés ou même les moyennes mobiles les niveaux de c'est fondamentalement on n'est pas dans un climat très positif il y a beaucoup de demandes de hedging on l'a vu sur pas mal de graphiques et de données donc ça sous-entend un risque important en tout cas une demande de couverture qui augmente c'est ça ça augmente pas pour rien après il y a d'indicateurs qui font que il pourrait très bien avoir un ton durci encore plus le discours de Poel était je sais qu'il a été c'était quand je crois que c'était fin de semaine qu'il a été placé donc il faut se demander pourquoi pourquoi intervenir maintenant et que dire de plus que ce qu'il a dit déjà j'ai l'impression qu'il va intervenir chaque vendredi chaque fin de semaine bon on va voir on va voir en tout cas les détails que je peux avoir sur Provex Factory c'est donc une conférence comme un débat un des échanges modérés dans le cadre du Kato Institute Annual Monetary Conference donc à priori c'est une conférence qui était prévue c'est une conférence annuelle par contre parce que c'est le Kato je me suis un peu renseigné mais j'ai pas trouvé c'est à théo je sais pas à quoi ça correspond aux Etats-Unis et il y aura des questions également du public ou en tout cas de la presse donc ça peut être toujours des vecteurs de mouvements parce que les journalistes et tous savent poser les bonnes questions pour faire parler les banques c'est ça que j'ai comme info pas plus de pas plus que ça après je vois alors une question est-ce qu'il n'y a pas de forme option des pannes qui rendent inaccessible de temps en temps j'imagine les cotations comme IG Market alors je sais pas pour IG par contre j'ai pas de jamais eu de problème moi avec avec eBay en tout cas la plateforme elle est il y a des petites choses c'est vrai que c'est pas il y a toujours des petits bugs mais pas de gros bugs qui empêchent carrément de trader ou de non non même si c'était le cas c'est dur je sais qu'il y a des maintenances aussi mais enfin il l'affiche j'aime mieux de croire aux soucis en tout cas pour le moment ça va après je sais pas il n'y a pas sur la plateforme en elle-même non c'est possible sur l'exchange qu'il y ait des choses c'est déjà arrivé on a eu des coupures sur le Rex aussi sur les US un peu moins mais non pas de soucis avec les flux options d'ailleurs on voit bien que là on voit les chiffres qui bougent assez rapidement quand le marché est très excité ça rafraîchit très très vite c'est pas une bonne bonne source de data alors l'idée aussi c'est de jouer sur les mouvements parce que comme c'est une journée volatile l'idée c'est là par exemple on a un bull call au nord donc en fait la vente de call qui se situe sur les 4050 parce que les 4050 ici là dans mon bull call on voit bien que c'est une vente je suis en moins 1 moins 1 c'est une vente donc en fait ce qui se passe c'est que je l'ai payé je vais toucher maximum 69 dollars donc là je suis déjà à 29 dollars bon le petit mouvement baissier le moins de petit mouvement baissier qu'il y a j'essaie de sortir pour encaisser parce que si on remonte derrière au moins je n'ai qu'un seul call 4025 qui va rester et là c'est intéressant en fait c'est ce qui s'est passé pour le beer put que j'avais hier soir en fait ce matin je l'ai encaissé ce matin c'était vers là 39,15 j'ai encaissé bien sûr j'ai pris une légère petite perte parce que ça par rapport aux gains prévus initialement mais ça me laisse ça change beaucoup de choses quand même parce que derrière si on y vient le but c'est de jouer sur les variations sur les oscillations en fait ce que j'ai fait hier aussi d'ailleurs parce que hier on avait eu donc c'était du 1DTE finalement mais le fait est que on a eu un gros mouvement donc j'ai encaissé parce que aujourd'hui j'aurais perdu du temps concrètement si on regarde aujourd'hui on est monté hier soir alors ici vous voyez bien c'est la séparation entre la veille et vous l'aurez compris et donc là on n'a pas bougé donc effectivement si on ne bouge pas en tant qu'acheteur d'options parce que moi je fais principalement des stratégies acheteuses si on ne bouge pas c'est sûr que c'est sûr qu'on va perdre on perd du temps enfin on va perdre on perd du TETA on perd un petit peu de temps alors on le rattrape un peu quand la vol augmente là elle a un petit peu augmenté donc là on voit qu'elle a augmenté on était à 30 et qu'elle elle monte à 31,4 donc on voit qu'il y a un peu plus de un peu plus de vol donc c'est positif pour les acheteurs par contre voilà en tout cas si vous avez je ne sais pas si admettons vous jouez un scénario sur deux jours mais qu'au bout d'un jour vous avez déjà 50% vous encaissez il faut gérer voilà ça se gère donc après à vous de voir soit vous gardez tout dépend de votre vision sur le sous-jacent mais moi je me suis dit j'encaisse parce que de toute manière j'ai encore tout de main donc si on revient je gagne sur les deux tableaux en fait alors moi je voudrais ajouter quelques éléments de réponses ou pistes de réflexion que j'ai bâti au fil du temps par rapport aux options souvent on entend que 90 ou 95% les options termine sans valeur alors ça moi je le prends avec des pincettes parce que ça ne veut pas dire grand chose si tu prends des options largement dans la monnaie ou largement dehors de la monnaie bon voilà en tout cas ce qui est sûr dans ce que tu as dit c'est que le temps joue contre l'acheteur d'options ceci dit à court terme comme aujourd'hui quand on sait qu'on va avoir du mouvement c'est archi probable puisqu'on a une grosse conférence etc c'est quand même le temps va jouer contre nous mais on est certain d'avoir un mouvement après c'est comment on l'anticipe etc et moi de manière générale j'aurais tendance à être plutôt acheteur d'options quand je joue des stratégies court terme parce que le marché peut être explosif et à plus long terme par contre plutôt être vendeur d'options parce que notamment sur les indices ou sur les devises on va avoir une notion de retourner vers une moyenne que ce soit une moyenne de volatilité un équilibre de prix des choses comme ça donc ça c'est vraiment un peu une philosophie ou une manière de faire sur le long terme personnel voilà je vais juste ajouter ça comme remarque et idée ouais tout à fait c'est intéressant effectivement il y a des stratégies à privilégier quand on est sur des fonctions de la volatilité parce que finalement il faut aussi comprendre que la vol c'est les options c'est pour ça que la vol est si importante et qu'on parle tout le temps de la vol c'est pas pour faire joli c'est vraiment parce que il y a un rapport direct c'est elle qui influe vraiment surtout sur le prix donc si on connait la vol on peut tout faire on peut même ne pas trader la direction on n'est pas obligé de trader la direction on se fiche un petit peu de la direction mais au moins qu'on sait qu'il va y avoir de l'amplitude ça suffit donc oui il y a des stratégies après à privilégier effectivement après c'est relatif c'est vrai que quand on est de marche et chute la vol explose les amplitudes explosent bon bah les primes évidemment vous allez payer plus cher mais les mouvements seront plus grands donc il faut il faut voir ça comme un zoom en fait voilà vous zoomez vous dézoomez donc c'est un peu c'est un peu le même principe mais c'est adapté aussi à son money management en fonction de ça alors là parlant de ça d'ailleurs sur le S c'est un multiplicateur de 50 donc là c'est 1.50$ donc là c'est des options sur le futur donc on est donc voilà c'est un peu plus donc il n'y a pas moyen comment dire de fractionner ces ordres sauf si vous en prenez plusieurs mais vous voyez moi je suis à un contrat donc c'est pas c'est le minimum si on prend plus voilà vous pouvez fractionner en prenant plus de contrats mais tout de suite ça fait des des montants assez élevés vous pouvez utiliser après il y a d'autres comment dire d'autres actifs sur lesquels vous pouvez le SP500 vous pouvez le trader à travers l'indice qui est le SPX vous pouvez le trader à travers l'ETF qui est le SPY et qui est disponible justement à travers les options et vous pouvez trader aussi il y a du XSP il y a même du XSP et il y a même du micro vous pouvez sélectionner le micro c'est pas mal mais le micro c'est un peu plus c'est un peu plus délicat parce que le micro on va l'ajouter là un micro on va voir je pense qu'il est peut-être dans la liste le micro c'est un peu plus délicat parce qu'il y a moins de plus de trop de cotation c'est un petit peu c'est pas évident donc voilà vous pouvez en tout cas fractionner avec le SPY qui est un multiplicateur plus petit par exemple si vous voulez prendre des plus petites positions sur le S ou le XSP c'est très bien aussi pour commencer en fait et d'ailleurs c'est du cache ce qui permet d'éviter pas mal de problèmes il y a là ouais voilà c'est vrai dire parce que du coup alors le S on est sur future donc c'est une livraison physique où vous êtes livré du futur par contre sur le SPY et l'autre alors je le regarde jamais l'autre que tu as cité c'est comment il est le SPX ouais le SPX c'est livraison cash ou ouais c'est ça tout à fait SPY et SPX livraison cash ouais et donc SPY c'est un ETF c'est ça c'est un ETF c'est ça tout à fait et SPX l'SPX c'est l'indice donc en fait tu trades l'indice donc c'est pas exactement à quelques points près c'est pas les mêmes valeurs mais grosso modo on est pas très loin c'est peut-être 2-3 points de spread donc c'est la même chose par contre le multiplicateur est 200 donc c'est l'équivalent de 2 fois le S donc tu te payes 2 fois plus cher tu vois là par exemple là si tu regardes le prix de ma prime pour le le put 39,15 12,80 12,80 fois 80 fois 50 pardon ça me fait 639 mais si je multiplie par 100 ça me donne 1280 le SPX je l'aurais payé 1280 donc le double et le SPY ah le SPY alors ça c'est d'autres ces autres prix on peut on peut prendre un aperçu on peut on peut regarder un petit peu ah bah il n'est pas oui il n'est pas encore ouvert mais alors tu vois c'est un multiplicateur donc c'est un multiplicateur de 100 mais tu as mais la prime en fait la prime est divisée par 10 voilà est divisée par 10 donc t'as beaucoup moins de et c'est bien liquide ah oui c'est liquide c'est liquide on va le voir quand il va ouvrir à 15h30 on pourra le trader c'est pas mal alors c'est très liquide ah oui c'est très intéressant parce que là ça fait à peu près 2 enfin même ça fait 2 micro S&P mais c'est plus liquide voilà après c'est pas le même prix tu vois que c'est 397 donc ça marche par il y a un pas de cotation de 1 donc là voilà si je peux le sortir je ne peux pas le sortir entre les deux donc 98 ça me fera 100 là c'est un pas de cotation de 1 donc 100 dollars 100 dollars je paye à The Money allez 585 dollars pour l'achat d'un call par exemple à The Money donc voilà c'est assez simple l'achat d'un call à The Money sur le S ça va coûter 900 presque 900 dollars ici donc là sur 585 on a quand même une différence c'est pas mal quoi tu as vu sur le chat il y en a deux qui réagissent sur le fait que le SPI soit en livraison cash alors je ne sais pas exactement pourquoi non non le SPI ce n'est pas livraison cash c'est livraison c'est pas c'est SPX qui est livraison cash c'est livraison de ETF en fait livraison physique pour l'espion ok qu'est-ce que je voulais dire non en fait là tu passes par un tas Active Broker pour l'exécution et du coup Sierra Chart tu as juste pris des flux parce que tu aimes la plateforme et tu as des outils que tu aimes dessus c'est ça Sierra Chart oui parce que Sierra Chart j'ai un tas de choses j'ai en fait je me sers c'est vrai que en fait je fais beaucoup de trading donc je fais du trading comme ça donc plutôt intraday d'événements de news et je fais du trading aussi plus long terme que je peux avoir des positions sur plusieurs semaines je fais aussi des positions sur quelques minutes voire quelques secondes en fait ça dépend des opportunités si je vois quelque chose de vraiment très intéressant je ne sais pas mais je me souviens de là il y avait une belle c'était quand ici ou la veille c'était ici ben là j'ai pris la montée ici par exemple parce que je voyais qu'il y avait quelque chose clairement de très intéressant ici voilà j'étais devant mon écran à ce moment là j'étais dans l'audio je voyais quelque chose là pour moi c'était un setup donc là j'ai pris la montée et je suis sorti pas très lent par là mais ça m'a fait voilà c'est des petits scalques comme ça que je prends quand il y a des journées où je fais rien où je n'ai pas trop de vision comme j'ai commencé par ça j'ai gardé des réflexes et donc j'aime bien j'aime bien un petit peu trader sur toutes les unités de temps ok et du coup là dans ce cadre là c'est quel courtier derrière c'est pas Interactive Workers ? si si parce que là tu vois regarde j'ai passé un ordre ici sur Serratchart et ça me l'envoie directement dans Interactive Broker en fait mon courtier j'ai que Interactive Broker d'accord juste pour info ça commence la conférence de presse de Christine Lagarde allez ok ouais et tiens puisque tu dis oui donc Serratchart on peut le connecter à Interactive Broker c'est facile ou oui très facile oui oui ça se fait dans les paramètres il y a vous rentrez ici dans les paramètres je sais pas si voilà Interactive Broker et en fait il mape automatiquement avec la plateforme donc ensuite vos ordres sont placés ils utilisent l'API en fait Interactive Broker pour alors vous avez un tas de services là-dedans vous pouvez m'appeler sur il y a plein de brokers 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 ou plateforme ça dépend en fait des fois c'est du data donc la donnée pure soit c'est du trading donc là il y a vraiment le broker derrière en fait donc vous avez Game Capital FXCM CQG BitMEX ils font pas tout mais IQFeed ça c'est plus pour les flux mais voilà parce qu'en fait Sierra pousse à utiliser son flux aussi ils ont un flux Denali qui s'appelle Denali et qui est qui est d'ailleurs très bien c'est celui que j'utilise moi on voit j'ai toute la profondeur du marché en fait donc toutes les lignes de liquidités à l'achat à la vente donc voilà ça utilise l'API après Sierra c'est pas mal utilisé par les propres firmes utilisent beaucoup Sierra aussi c'est bon après c'est juste pour l'analyse technique il y a d'autres outils qui sont très bien aussi moi j'ai choisi cette plateforme je suis habitué je peux tout faire dessus je peux créer mes indicateurs je peux souhaiter des tableaux Excel je peux faire un tas de choses je suis à l'aise avec en fait donc ça me plaît le footprint est personnalisable à souhait après il y a des plateformes très bien aussi il y a Contower Chixo CTT même CQG il y a je sais pas il y en a un paquet alors là je voulais juste répondre par rapport à commission c'est un 42 tu vois un 42 Francis qui me posait la question donc 2,84 aller-retour la commission elle est notée ici voilà je regarde un peu les questions si je vois des choses t'as jamais essayé Fabien Syrah ça te dit rien si c'est vraiment une question de temps j'ai tellement de trucs en retard mais il faut du temps quand même après le fait que toi tu l'utilises effectivement c'est quelque chose qui m'encourage à regarder ce qui se fait il faut dire moi aussi que j'utilise je suis plutôt satisfait par rapport à ce que je fais d'ailleurs je vais montrer un peu mon écran parce que comme je t'avais dit lorsqu'on avait fait le live je je suis aussi via interactive broker en fait pro-éteint trading propose des offres avec saxo avec enfin bink ça a été racheté par saxo interactive broker et IG et donc là à l'écran ce que vous voyez moi c'est mon graphique donc du S&P 500 et du coup j'utilise plutôt je suis à l'aise et j'ai l'habitude d'utiliser après je sais que pour les carnets d'ordre ça donne ça j'ai 10 lignes ah oui j'ai 10 niveau de prix ouais après je regarde aussi ce qui passe dans le dans le tape c'est vrai qu'elle est agréable elle est fluide aussi c'est une plateforme moi je l'ai utilisée l'entend j'étais très content j'en étais très content au niveau de la chaîne d'Otion ça donne ça là par contre tu disais expiration ce soir moi j'ai des expiration demain lundi mercredi mais là par exemple ce soir je ne l'ai pas alors il faudra peut-être que je vois que sur la plateforme TWS tu parles ah oui alors parce qu'en fait ce qu'il faut regarder c'est là je te montre sur l'écran c'est ce qui se passe c'est que des fois tu vois regarde c'est là typiquement il décoche les cases il décoche les cases alors toi je ne sais pas si tu l'as mais il faut que tu regardes en trading class parce que tu as des cases en fait une fois que l'échéance est passée il va décocher la case ce qu'il faut c'est la recocher enfin c'est des petites choses comme ça c'est pas bien méchant mais quand tu ne vois pas une échéance c'est qu'elle n'est pas je ne sais pas si tu peux le trouver dans ben voilà pourquoi je passe justement par TWS parce qu'il y a ça et j'ai tous les trucs alors si tu modifies dans TWS ah ben voilà tu vois ah ben non c'est moi là ah non c'est toi non c'est moi c'est toi attention ok donc trading class là tu sais là il a décoché les cases donc là je les recoche tu vois clock je fais close et là il va m'afficher toutes les échéances donc après il faut que je coche bien weeklies quarterlies pour afficher toutes les et là j'ai un tu vois je vois tout quoi on a que demain et puis 4 jours après donc lundi mardi et ça recommence je vais décaler juste pour voir le prix et du coup passant par Interactive Broker j'ai aussi Trader Workstation je m'en sers de temps en temps mais c'est assez rare surtout pour les outils d'études genre Probability Lab Volatility enfin les outils vraiment exclusifs à Trader Workstation mais vraiment pour le passage d'ordre je suis beaucoup mieux sur ProRealTime voilà ouais ProRealTime oui j'ai pas grand chose à dire dessus j'ai toujours un bon espace le support a toujours été réactif en plus j'ai pas mal ouvert de tickets je me souviens il fait des stratégies non c'est pas mal c'est pas mal après bon pour les options je préfère quand même TWS qui est un petit peu on va dire vieillotte c'est sûr que bon tout ça c'est customisable vous pouvez diminuer la police changer les couleurs mais c'est pas voilà il y a quand même moins de possibilités ça reste assez brut de fonderie la question c'était comment on calcule l'expected move alors je l'ai dit en début de vidéo c'est pour simplifier les choses tu prends là alors soit tu fais un petit tableur Excel et tu rentres les valeurs et tu utilises la formule qui permet de le calculer soit tu divises par 16 la volatilité implicite qui va te donner à peu près la volatilité attendue pour la journée donc si t'as 2% de volatilité attendue pour la journée tu calcules 2% alors moi je le fais rapidement par exemple là si je dis 2% ici sur mon graphique je prends mon petit outil de traçage je prends 2% je regarde et je vois que ça monte jusque voilà là on est à 1,78 je sais pas si c'est écrit assez gros je pense pas bref donc en fait ça me donne la limite haute je prends la limite basse parce que ça peut être aussi moins 2 et voilà ça me fait un expected move dans cette zone là 2% en amplitude donc c'est une zone qui est glissante si vous avez un espèce d'amplitude comme ça on va dire alors je vais là hop il faut la faire glisser du coup pour avoir le rectangle de prix et la zone de prix attendue quoi amplitude des rendements attendu donc voilà mais sinon ce qui est bien aussi moi j'utilise souvent c'est quand je prends le temps de faire des années là c'est comme ça vraiment à la volée mais quand je prends le temps de faire un petit fichier excel et en fait ça simplifie vous rentrez juste le niveau de prix la voie l'implicite la voie l'implicite et puis vous avez tout de suite votre la borne haute la borne basse et puis vous dessinez ensuite ça marche très très bien puisque d'ailleurs on avait calculé pour la semaine dernière on avait trouvé comme ça le plus bas de cette semaine qui était ici mais vraiment pile poil c'était 3904 on l'avait vu avec avec un utilisateur du discord et donc walking et du coup on est on est venu taper pile poil cette zone donc j'avais fait un c'est assez sympathique ça permet de de développer de voir un petit peu ce que le marché attend je crois qu'il avait dessiné une zone comme ça je crois que j'avais dessiné une zone comme ça de l'expected move donc là je vous le fais rapidement mais c'était vraiment comme ça voilà comme ça et là j'avais fait un scénario comme quoi on monte jusque là et qu'on redescende et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il n'est pas monté jusque là mais il ne montait que jusque là par contre après il est redescendu très fort voilà il est monté jusque là jusque là au lieu d'ici et puis ensuite par contre effectivement il est baissé on est venu toucher pile poil le bas du range de la zone définie par la volatilité implicite c'est pour ça que c'est très intéressant et qu'on s'en sert donc là à partir de là on savait déjà que ça constituait un filtre parce que vous savez très bien que le marché anticipe pas disons qu'au-delà ça constitue un excès vous pouvez le voir presque comme un RSI quelque part ou je ne sais pas un MACD mais ça constitue un excès dans le sens où on ne va pas forcément grimper descendre beaucoup plus et effectivement on a bien monté derrière parce que la semaine suivante ça c'est de la semaine chaque bougie correspond à une période de 150 minutes je crois ça correspond à une semaine de cotation un seul profil voilà donc là vous avez vous voyez on est remonté immédiatement par la suite donc c'est quelque chose qui marche très bien qui est très intéressant qu'il faut utiliser dans son analyse c'est pour ça que les options sont en dehors d'un outil de trading un outil d'analyse aussi c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la partie un module dans la formation dont je parle alors là attention on va voir un petit peu c'est intéressant voilà on voit un peu la pression dans le carnet voilà ça commence à bien partir je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est tombé parce que là alors là il faut regarder là c'est intéressant on va prendre ça tout de fait là regardez comment ça se passe voilà là mon put vous voyez bien qu'il prend de la valeur à 240 moi j'ai dépensé pour le nord j'ai dépensé 260 donc là je suis déjà je suis déjà positif si on descend encore plus j'en vais bien dégager encore un peu plus de PNL pour pouvoir pour pouvoir rembourser ça plus faire un bénéfice quoi merci Zarkos c'est sympa c'est pas bien je pense que là on va finir bourré à mon avis merci Zarkos c'est super gentil merci à toi mais viens du coup au salon qu'on puisse se voir tu dis que tu ne viendras pas mais essaie de faire un effort et de venir avec nous ce sera sympa merci à toi et ouais du coup moi je vais moi je traite surtout les open là je voulais juste te dire que bah rien moi je vais juste la gala est en train de parler là donc ça peut beaucoup bouger mais sinon moi je traite très simplement l'open américaine avec 15 à 30 après j'aimerais bien avoir affiché un fichier la conférence faut qu'on la trouve parce que c'est là où il y a vraiment j'ai mis le lien sur le chat après malheureusement ce serait compliqué à organiser parce que si on écoute en même temps qu'on parle exact et puis de toute façon c'est un peu ce que je demandais hier est-ce qu'a expliqué alexandre baradez à moins d'être fable de trader en fonction de ce que disait le banquier central d'une part parce qu'on a un peu de retard on a quelques secondes de retard par rapport aux flux institutionnels j'imagine ou ceux qui sont sur place etc donc j'ai toujours traîné plutôt en réaction à ce que me faisait le marché et rarement en fonction de ce que disait le banquier central voilà ouais tout à fait je comprends le truc c'est que en fait le discours de Poel quand je vois quand je vois qu'il n'a pas commencé quand je vois qu'il n'a pas commencé que le marché réagisse c'est juste un manque des trous de liquidités en fait et donc je l'exploite en fait parce que je le prends je rentre dedans et je sors et le marché remonte on l'a vu là sur le vendredi dernier c'était où c'était Jackson Hall dans Jackson Hall c'était assez violent 50 points la baisse 50 points la hausse il y a quand même matière à faire donc alors si le discours n'a pas commencé ça veut dire que c'est juste des mouvements de marché donc en fait il faut prendre des bénéfices et sortir et reprendre des positions là je le reprendrai le 39-70 si on continue on continue à chuter donc là c'est déjà pas mal parce que vous voyez 260 et ça me rembourse le bull call que j'ai payé 163 et le call que j'ai payé qui était un décalé un petit peu voilà avec le call 45 il est où il est là pourquoi il me l'affiche après il y a alors il faut dire avec ce type de stratégie tu peux tout à fait sortir avant que la news ne soit tombée alors là tu as pris quand même beaucoup d'options donc je ne saurais pas vraiment dire mais je sais que par exemple dans le cadre d'achat de strangle ce qui est une stratégie assez classique quand on essaie de jouer des news et qu'on attend beaucoup de mouvements et tu l'as déjà expérimenté parce que tu m'en as déjà parlé parfois en fait si on le monte comme toi la veille quand la vol est vraiment pas chère des fois une heure avant l'annonce la vol si elle a beaucoup augmenté on peut déjà avoir un gain significatif et donc sortir de position avec un profit intéressant sans même avoir pris le risque de s'exposer aux mouvements et aux réactions liées à l'annonce en elle-même tout à fait tout à fait voilà c'est ce qu'on c'est vraiment vraiment ce qu'on cherche là on essaie de on va essayer de voir ça moi je viens en train d'essayer de chercher le live parce que je veux juste en fait ce que je veux voir c'est simplement je vais voir simplement si le discours encore en vrai le problème c'est pas vraiment parfois parce que si tu veux il y a toujours un délai et donc on est un petit peu soumis à ça on sait pas trop si finalement il y a du retard ou pas normalement c'est du conseil du live c'est quand même là j'ai remis le lien sur le chat si tu veux c'est sur youtube le youtube de la VCE elle est en train de parler parce que moi s'il m'intéresse aussi c'est pour elle je vais chercher pour elle c'est pour elle que tu cherches ouais pour elle parce qu'effectivement elle peut faire bouger un petit peu ça c'est sûr c'est intéressant mais c'est pas suffisant alors que je sais que pour elle ce sera bien ce sera suffisant parce que là s'il y a un truc je cherche pour elle pour qu'en fait il me alors je vais ouvrir deux trois liens parce que j'aimerais bien qu'il me voilà un petit spike ça suffirait ce serait très sympathique là si on fait un petit spike là juste comme ça ça rapporte déjà pas mal ça va très vite on peut reprendre derrière en fait c'est gagné sur tous les tabous on va essayer on va voir si c'est comme ça c'est pas tout le temps que ça fait ça en fait c'est pas c'est vraiment là j'ai aucune idée j'ai trouvé une vidéo mais je sais c'est quelqu'un qui parle c'est pas lui on a pas Bloomberg comme vous le voyez on a pas encore le terminal Bloomberg malheureusement mais moi j'ai la chaîne de télé Bloomberg ouais alors on va on va voir il va y avoir des fluctuations quand tu vas parler il va y avoir un petit peu de fluctuations le but ce serait d'encaisser là je vois sur la chaîne YouTube de CNBC a priori ils vont ils vont le passer je te mets le lien sur le chat écrit sur YouTube également je dis ça parce que je vois qu'en titre ils ont mis donc Fred Jérôme Powell speaks at Cato Institute Monétaire et Conférence donc c'est pas encore mais et vu que c'est sur le live de CNBC je pense que ça va être difficile est-ce que t'as des positions ça bientôt par rapport à ça aujourd'hui non non je vais traiter l'ouverture tout simplement j'étais ce matin l'ouverture européenne plutôt à l'achat ça s'est bien passé alors que derrière le marché a baissé mais ça a été suffisant pour moi pour faire ce que je voulais et là je vais traiter l'ouverture américaine à priori plutôt à l'achat également sauf si le contexte change totalement d'ici là mais il reste encore une demi-heure la conférence de presse de Christine Lagarde plus celle de Poel donc le contexte peut vraiment changer d'ici une demi-heure ouais ouais voilà tout de suite si je devais jouer il serait plutôt acheteur parce qu'il n'y a pas de panique ça baisse mais pour l'instant il n'y a pas de panique qui se passe là attends un petit truc qui se passe là hop regarde dans le footprint tu vois magnifique absorption sur les 64 on voit que les acheteurs ont essayé de passer ils sont faits absorber je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi ils ont bloqué autant à ce niveau là ça fait quand même un gros trottoir on le voit sur le market profile ici c'est assez net ça correspond à ça est-ce que je fais du CFD non je ne fais pas du CFD parce que on est fait au début mais j'en fais plus parce que c'est je ne vois pas d'inconvénient c'est juste qu'en fait avec le micro ça suffit pour fractionner les lots c'est ça que je trouve le principal avantage mais après j'aime bien avoir le vrai marché les cotations la transparence du marché régulier centralisé je ne suis pas un grand fan mais après c'est bien aussi c'est bien dans certains contextes même pour du swing ou d'autres stratégies je pense mais dans mon trading à moi non ce n'est pas particulièrement pertinent c'est vrai qu'on est dans un marché on a eu des très jolies très jolies baisses c'est vrai que il y a aussi une amplitude dans l'élastique qui ne peut pas se tomber non plus jusqu'à l'infini même si on a vu des trucs assez impressionnants mais ça n'a pas été une baisse ça a été quand même une baisse en escalier depuis le début de l'année donc si on reste sur ces mêmes patterns finalement bon après en daily quand on regarde on a vu quand même la baisse se fait vraiment boum on remonte boum on remonte boum on remonte ça n'a pas arrêté donc c'est intéressant pour les vendeurs pour les acheteurs de put malheureusement pour eux c'est moins intéressant parce qu'ils ne sont pas réussi à monnayer leur put à part si ils ont eu le bon timing ici je ne sais pas par exemple ici ou peut-être même là ça a été peut-être par là ou ici pas beaucoup d'opportunités fallait avoir le bon vraiment le bon timing pour parce que voilà les baisses quand on achète il faut qu'elles soient alors ça dépend des échéances aussi bien sûr ça dépend des échéances mais cependant je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été monnayés il y a eu des trucs assez alors attention il parle à 15h10 donc il va intervenir je vois déjà des premières je le vois déjà à l'écran on va regarder ce que fait le alors là ça devient intéressant on va essayer de couper tout de suite on va essayer de alors je l'ai là je l'ai j'ai le discours je l'ai eu Merci. J'aimerais bien regarder le carnet quand même. Allez, un petit retour VWAT, ce serait pas mal. Là, ça commence à bloquer un petit peu ici. Est-ce qu'il y a des choses en dessous ? D'avoir une vraie bougie, une vraie bougie baissière, un vrai sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 850 On l'a prise à 850 La prise à 850, ça commence à tergiverser. C'est pas mal. J'aimerais bien la sortir avant 15h10, ça va. C'est pas mal, ça commence à prendre un peu. Je vais quand même essayer de monter quelque chose. En vue de l'ouverture, je vais acheter un call S&P, donc échéance demain soir. Et je vais jouer un petit écart en vue de l'ouverture, qui ne se fait que dans 20 minutes. Du coup, je suis acheteur d'un call à la monnaie, donc 3985, échéance demain soir. Je ne vais vraiment pas aller chercher beaucoup, donc je vous dirai quand je sortirai, mais voilà. Le truc, c'est qu'il... Moi, je vais essayer d'encaisser celui-là, ça va m'embourser déjà mes calls un peu plus même. Et puis, je vais essayer de le reprendre parce que l'open est dans 20 minutes, je vais essayer de le reprendre si on monte. J'aimerais bien le reprendre par là. Le prix va augmenter, on est à 27. 27, c'est pas mal. 27, 25. 27, 56, 50. A l'heure de placer. Donc là, juste, moi, mon idée, c'est, si jamais j'ai complètement tort et que c'est une catastrophe au niveau des discours, et que finalement, c'est la panique sur les marchés, je perdrais la prime. Donc là, en l'occurrence, je l'ai acheté à 16,75. Et si ça remonte, je ne sais pas, par exemple, si on tombe à la VOA ou quelque chose comme ça, ça permettra de prendre un profit significatif. A priori, ça va se jouer dans l'heure qui vient, c'est même quasi sûr. Donc si ça se passe bien, je vais profiter du mouvement. Si ça se passe mal, voilà, ça limite strictement mon risque. Donc c'est mieux de jouer comme ça que de jouer via le futur, a priori. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, c'est pas mal. C'est pas mal aussi parce qu'il faut avoir un joli pullback aussi vers l'open. Joli pullback par là, tu vois, tu peux très bien envisager, par exemple, une petite remontée au moins sur ces niveaux-là. Travailler cette zone-là et puis ensuite prendre une direction, c'est quelque chose qui est possible. Bon, là, je vais pas plus le sortir, c'est pas grave. Tout peut se passer encore à l'open, il y a encore beaucoup de temps. L'idée, ce serait de faire quelques va-et-vient, quoi. Donc là, voilà, c'est bien ça, il y rebaisse. On va essayer de sortir là. Ah non, pas dans le bon sens. Je vois qu'il y avait des questions par rapport aux commissions. Les commissions, alors elles sont vraiment pas élevées sur l'ES, SPY ou SPX, je connais pas. Sur le micro, elles sont un peu plus élevées proportionnellement, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas de la folie et on peut vraiment trader tranquillement en intraday sans trop se prendre la tête avec les commissions. Enfin, bien sûr, quand on cumule à la fin d'année, ça fait quelque chose de significatif, mais au jour le jour, voilà. Moi, je fais bien pour le time trading et vous avez plusieurs types de forfaits en fonction des volumes que vous passez chaque mois. Et voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Après, malheureusement, on peut pas faire 100, quoi. Ça reste... Allez, 400, je voudrais bien que je sorte un peu celui-là, là. Ce serait bien qu'il me... Moi, parce que là, avant l'open, comme ça, si on a un mouvement haussier, on vient retrouver la clôture. Je pourrais sortir... Ah, je fais le sortir à... Bon, avant... J'aimerais bien trouver un meilleur prix. Voilà, ça commence à être pas mal, 450. Je peux essayer de sortir... Allez, 25. On va adopter à 25-75. Parce que... Bah, voilà. Ok, là, il m'a pris. Donc là, normalement, j'ai encaissé mes 400... 434. On voit, j'ai encaissé 334 dollars, là. Donc, hop, là, elle disparaît. La ligne, elle disparaît. Normalement... Ouais, c'est bon, elle va disparaître. Donc là, déjà, j'ai plus celui-là. Donc là, le but, c'est de voir si on remonte. Alors, c'est pas grave, en fait, parce que j'ai encaissé le truc. Bon, là, ça continue, bon. Bah, je vais le mettre en pointillé, juste pour dire que je l'ai plus. Donc, ça se voit pas assez, là. D'autres. D'autres. Voilà, je l'ai plus celui-là. Donc, en fait, comme je vous disais hier, j'avais tout ça qui me restait 3 poutes en dessous. Donc, bah, voilà, quoi. Si on descend très fort, il y a moyen de reprendre des positions. Enfin, de, finalement, de sortir celle-là flat. Et de prendre même, d'attendre un petit peu plus tard, aussi, pour prendre des options un peu moins chères. Sinon... Et si on y revient, je peux reprendre un put 39-110 avant l'open. On va voir ce qui se passe. Et là, je vois que ça commence à baisser. On remonte. Un trader cueilleur qui dit, ouais, je suis vieux, c'est les options pour les jeunes et tout. Alors, attention, là, moi, je fais du trading. C'est assez, très spéculatif, directionnel, etc. Il y a beaucoup de... D'ailleurs, je dirais même une majorité des traders qui font plutôt des ventes d'options et des choses assez tranquilles et sur des unités de temps très longues. Ce que je m'arrive de faire aussi de temps en temps, mais il n'y a pas de... C'est pour tout le monde, hein. C'est vraiment pour tout le monde. Il y a des stratégies très tranquilles. Six mois, un an, voire plus. Ils sont très, très bien aussi, quoi. Clairement. Mickaël, de la Bourse Sans Stress, il a un business à côté qui lui demande énormément de temps. Il a eu le boulangerie. Et pourtant, il vend des options et il s'en occupe. Il doit prendre vraiment de max quelques heures par semaine. Et sur le Discord, on a également François qui n'est pas jeune a priori et qui fait de la vente d'options et qui fait ça très tranquillement. Donc, les options, on en fait un peu ce qu'on veut. Alors là, c'est sûr que c'est une méthode ultra dynamique que propose et qu'applique Skoll. Ouais. Voilà, c'est exactement ça, en fait. Là, c'est vraiment un style de trading parce que voilà, c'est particulier. Moi, je viens de cet univers assez directionnel, assez futur, day trading, etc. Donc, j'estime avoir une meilleure analyse que ce que sont pricées les options pour pouvoir les exploiter. Maintenant, on ne va pas être trop d'idées. Moi, par contre, sur les autres actifs, il ne faut pas me demander mon avis. Je ne suis pas expert là-dessus. Donc, j'ai ma spécialisation et je m'y cantonne pour le moment. Je fais quand même quelques stratégies parfois sur les actions. Il y a des choses très intéressantes, des gros excès. Je vais essayer d'être un peu contrarien ou de faire des choses. Il y a des choses très, très intéressantes. Il y a plusieurs meilleures options. Il y a des gens qui font aussi des spreads, qui trouvent des spreads vraiment, vraiment pas cher pour exploiter ça. Je travaille là-dessus. Il y a un tas de choses. C'est très intéressant. Ouais. Sur le tchat, il y avait Paul Marcel qui était passé à porter des précisions concernant au fait que je ne vois pas toutes les échéances sur ProRealTime. Donc, il y a mon offre interactive broker. Donc, je vous lis ma réponse de Paul. Salut, Fabien. Sur la plateforme, option de ProRealTime, les options 0DTE ne sont pas toutes présentes. Cela fait trop de data. J'avais déjà fait rajouter les lundis, mercredis et vendredis sur FuturES, ainsi que les weekly sur certains futurs comme les grains. Il devrait rajouter toutes les 0DTE sur Futur plus tard, peut-être avec la sortie de la V12. Et Paul travaille régulièrement, en tout cas, est consulté par ProRealTime pour développer ou faire avancer les modules relatifs aux options. Donc voilà, à l'occasion de la V12, la sortie de la V12, ce sera vraiment un plaisir de te retrouver, Paul, pour une présentation. C'est bien d'avoir un trader option. Donc, il y a bien lopé des problématiques des attentes des traders pour faire avancer l'outil. Bon, 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 on a exploité un petit mouvement baissier, on a réussi à prendre tout ça. On va essayer de prendre, on va voir ce qu'on peut faire. et que ça bouge à l'open. Le discours de Paul ne fait pas bouger les marchés plus que ça, je trouve, là. Alors, c'est quelque chose que j'attendais, parce que... Bon, on voulait trader un peu de vol, mais j'avais un doute, là. On est toujours en train de parler, donc tout est possible. Sachant qu'attention, parce que la dernière fois, ça a aussi baissé après le discours. Donc, c'est important aussi. Ça a baissé bien après le discours, bien après. Et donc, d'ailleurs, il faut se méfier d'ouverture. C'est là que ça va se passer, que les gros vont arriver. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, ouais, j'avais vu par rapport à la volatilité implicite, voilà. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment la surveiller, parce que ça donne une indication. Et là, par exemple, typiquement, ce qui se passe, ça correspond exactement à ce qu'on a vu hier. Et ce que je l'ai dit, d'ailleurs, dans le chat, je disais qu'on a vu une vol qui n'était pas très élevée par rapport à un discours de Paul. En toute logique, si on regarde, si vous êtes observateur, vous voyez les derniers discours, vous regardez la vol, si vous êtes attentif à ça, vous voyez qu'elle grimpe très fortement, quoi. Et là, on n'a pas ces effets-là. Donc, moi, c'est ça qui me faisait un petit peu douter pour trader les news aujourd'hui. Mais bon, effectivement, ça se confirme, on n'a pas un mouvement attendu. Alors, 2 %, 2 %, on peut les faire. On va les faire certainement même, il n'y a pas de possibilité. Mais les mouvements pré-annonce ne sont pas terribles, quoi. Ce n'est pas ce qu'on a eu... Là, je vais juste montrer vite fait, mais ce qu'on a eu par rapport à la... Oups, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce qu'on a eu par rapport... Voilà, ça, c'était vendredi. Donc là, vendredi, on a fait une belle journée. C'était sympa. Et c'était aussi un peu plus loin. Non, c'était juste avant. Je vais y arriver. Voilà, ça, c'était Jackson Hall. Donc ça, là, les bougies baissières et la remontée, là. Alors ça, c'était avant le discours. Et c'est pour ça que je dis que c'est important parce que c'est là, ici, après le discours, que là, on a vraiment... Et là, il y a moyen d'encaisser. Et là, vous encaissez un put. Boum. Là, vous le rachetez à nouveau. Et là, vous le... Alors là, ici, vous le tenez. Je disais, il y avait du 6 000 % offerts sur des primes. On était là, le 4 000... Moi, j'avais dit 4 120. On était très bas, très bas. Il a donné... Enfin bref, c'était assez hallucinant. Mais grosso modo, on n'a pas du tout le même. Alors, Jackson Hole, c'était quand même attendu. On le voyait dans la vol. Là, c'est aussi un discours de Powell. Mais ce n'est pas autant attendu, quoi. Mais ça se sent. Ce que je veux dire, c'est que la vol, elle ne ment pas. Il y a quand même d'anticipation. On sent si... On sent le risque. On sent l'anticipation. On sent le... On va voir... Juste, je voulais faire une petite précision là-dessus, quoi. Parce que ça correspondait exactement à ce qu'on voyait hier. Là, pour donner un exemple, on était sur quoi ? On est à 28. En moyenne, 28 de vol sur les options 0DT. On était à 40... Quasiment 40% sur la veille de... Ou aux alentours de... Au moment de la news, quoi. Juste avant. C'était quand même un gros écart, quoi. Donc... Donc voilà. Je suis en train de suivre Poel aussi là. Et c'est la garde toujours en train de parler. Je pense que c'est des questions réponses avec les journalistes. Désormais. Là, il n'y a pas de journée. Il y en a qu'un. Enfin, moi, je vois qu'un journaliste. Ah. Tu as ça aussi, toi ? Ouais. Alors, je ne sais pas. Je ne l'affichais plus. Je viens de la reprendre. Bon. On va voir quand même... Dans 7 minutes, il y a l'open. On va quand même... J'espère qu'on va avoir un peu de mouvement. Sur les options là... Moi, j'ai toujours mon achat de Cole, du coup. Mais pour l'instant, il a perdu un peu de valeur. On va voir ce qu'il donne l'ouverture. Celui-là ne coûte pas cher. Celui-là ne coûte pas cher. Le 4 000 ne coûte pas très cher. Le Cole a perdu un peu de valeur. Bon, là, on commence à résister un peu. Ça peut remonter, mais... On va voir. Moi, je suis bien parce que finalement, mon 39-15 est pas mal. Il peut donner quelque chose. On n'est vraiment pas loin. Je peux... Je l'ai payé 140. Donc, si je le surflate, c'est comme si je l'ai gagné. Et pareil pour les autres en dessous. Au-dessus, ça paraît un petit peu loin. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Sur l'amplitude d'hier, on a fait quoi ? On a fait 84 points. Donc ici, on a à peu près... Allez, si on fait la même journée... Du plus haut, plus bas. Donc là, si on considère que c'est le plus bas. 84 points. On est dans cette zone-là. On est par là. 84 points. On est en plein dans le rectangle vert. Voilà. On peut venir toucher mon short ici. Ce serait bien. Ce serait très bien. Mais s'il baisse, ce serait plus intéressant pour moi. Quoique. Parce que finalement, s'il monte... Comme j'ai une vue baissière long terme, je pense que je reprendrai un short long terme que j'avais coupé d'ailleurs sur les 39-30 qui sont à peu près ici. C'est pas là. Donc je reprendrai en train de... C'est des options daily. Oui, ce sont des options daily. Mais... Alors, je vais te montrer parce qu'il peut avoir les options... Options à un jour. Donc ça, c'est une option échéance demain. Donc fin de semaine. Et tu as les options... Moi, je fais très peu de... Alors sur les options daily, j'essaie d'exploiter les prix bas sur les options daily. Sur les options semaine, je fais plutôt des stratégies, des spreads, des choses comme ça. Après, c'est toujours adapté en fonction du contexte en fait. Ça dépend de ce que vous pensez qu'on va monter fort, en quel sens et jusqu'à quand. Et en fait, c'est ces notions-là. Et en fait, ça, finalement, c'est la volatilité. Puisque la volatilité, c'est l'amplitude du prix dans un range défini. Si on fait beaucoup d'amplitude dans un range, dans une période de temps très courte, c'est que le cours est très volatil. Donc ça correspond. Donc c'est pour ça que je disais que regarder la volatilité est très importante. Et que c'est pour ça que ça définit le pricing des options, d'ailleurs. Bon. On continue de baisser. Et du coup... Il y a plus d'informations au-dessus des 415 sur le S30. Ah, il y a une question pour moi, je n'ai pas vu. Quand tu as le stress, tu prends des jours off ou tu fais du sport ? Bah, les options, c'est déjà pas trop stressant en fait. Justement, quand c'est fait la remarque, moi, je le fais de manière un petit peu plus active. Donc oui. Bon, je pense que je ne sais pas, c'est l'habitude en fait. C'est... Je ne sais pas. Je pense que ça dépend des traders, mais... Je fais du sport. Ouais, j'essaie de sortir un petit peu et d'équilibrer effectivement entre vie perso et vie pro. Mais après, c'est... Je pense comme tout le monde. Mais ouais, ouais. Il faut sortir des écrans. Ce n'est pas forcément bon. D'ailleurs, j'ai des techniques pour sortir. C'est que souvent, je fais des... Si là, je suis devant parce qu'il y a des news, il vaut mieux être devant. Mais s'il y a des journées où effectivement, je vais construire une stratégie avec des niveaux. Et puis, je laisse le cours faire quoi. Je place mes ordres en attente et je laisse le cours. Et je m'en vais des écrans parce que je n'ai pas besoin d'être dessus. Et surtout, je n'ai pas intérêt à y être parce que sinon, je bidouille et je touche. Et j'ajuste mes positions. Et au final, ce n'est pas forcément positif. J'ai remarqué qu'avec le temps, il valait mieux se cantonner au plan de départ. Et en fait, ça paye plus quoi. Ça paye plus. Je fais un peu de plus pour le Discord. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre. Vous voulez des discussions de qualité à l'écrit. Et quasiment tous les jours, on se fait des sessions également à l'audio. Exact. Je pense que c'est super. Moi, j'ai beaucoup progressé depuis qu'on fait régulièrement les sessions à l'audio. Donc, chaque jour, avoir des discussions avec d'autres traders et des personnes qui font des choses différentes. Moi, je trouve ça assez puissant. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est gratuit. Et il y a des personnes de grande qualité. Et d'ailleurs, ce call, c'est comme ça qu'on s'est rencontré. En tout cas, qu'on a beaucoup plus s'échangerait. Tout à fait. C'est vrai qu'au début, c'est là pour en jeu venu comme ça. Je ne sais pas. J'ai vu que tu avais le Discord. Je n'avais même pas. Et puis, finalement, en discutant, on est de plus en plus aujourd'hui à partager. C'est bien quoi. Et d'ailleurs, toi, je crois que tu es pas mal Discord. Je crois que tu es sur d'autres serveurs aussi avec des traders de différents profils. Au début, oui, j'en avais beaucoup. Mais après, j'ai un peu diminué parce que je suis parti sur d'autres pistes. Je ne trouvais pas… Enfin, aussi, il faut dire qu'il y a peu de traders qui font ça à temps plein et qui n'ont pas d'autres activités. Donc, moi, c'était le but aussi de trouver des échanges assez régulièrement. Donc, j'avais beaucoup de… Oui, il y a beaucoup de serveurs et beaucoup de Discord avec… Même de Telegram, il y a beaucoup de traders dessus. Il y a énormément même qui font un tas de choses. Il y a même des serveurs entiers consacrés, par exemple, aux firmes. Il y a des gens qui sont sur des choses comme Lilou, etc. Bon, moi, ça ne me correspond pas. Donc, je suis un petit peu pour voir ce que c'était, ce que ça donnait. D'ailleurs, j'ai essayé juste pour voir parce que ça m'intéressait récemment. D'ailleurs, j'avais un compte propre firme pour passer le temps parce que finalement, c'est un peu du semi-réel. Et donc, je m'amusais… Enfin, je m'amusais… Je n'ai pas réussi à le prendre vraiment au sérieux, ce compte-là, parce que les propes firmes, pour moi, ça reste… C'est intéressant, c'est bien pour… L'objectif, c'était de trader un peu de futur, en fait, à côté, en attendant de faire des choses, des stratégies un peu plus étalées dans le temps. Parce que moi, je fais mes options, mais derrière, il y a beaucoup d'attentes quand même. Là, d'ailleurs, vous le voyez, parce que c'est beaucoup d'attentes, quoi. Donc, en fait, passer le temps en essayant de s'améliorer un petit peu sur Futur. Open, attention, open 15h30, c'est parti. Voilà, s'il y a un risque d'être influencé, bien sûr. Ouais, il y a un risque. Et après, bon, faut… Ça, on va supprimer ça. Pourquoi j'espère ? Bon, ça chute. Alors, peut-être que le coup de 39,15, il va être pas mal. Il va déjà récupérer un peu de valeur. On va voir. 39,15, ce serait bien. Ce serait bien qu'on… Là, déjà, c'est pas mal. Parce que là, il n'a perdu que 600 sur… C'est très intéressant. Alors, on voit qu'il appuie. On voit qu'il appuie. Ouais, on voit bien ici. Désolé, je fais un petit truc de fenêtre. Je vais essayer de switcher entre les deux, là. C'est pas une, non ? C'est pour vous montrer un petit peu le comportement aussi, des options, mais… Ça a l'air pas mal. Normalement violent. Bon, il y a des petites résistances… Cette zone-là. Tout le temps, on va le voir s'il défend. On le verra. On le verra. Moi, je pense que je vais regarder. Je vais mettre une petite alerte. Pas besoin, je suis devant, mais… D'habitude, ce que je fais, c'est… Je vais mettre quand même… C'est-à-dire par là… On va voir un petit peu le prix. J'aimerais bien voir le prix de ce put par là. Voilà. Parce que moi, le but, c'est que de le sortir… On verra plutôt dans… Je le sortirai… Le critère de sortie, ce sera plutôt… En fonction de la liste graphique, de ce que je vois, quoi. Je vois qu'il y a un potentiel de baisse. Je vais le laisser, mais… Hum… Belle… Belle réjection. Alors là, c'est un niveau… Il faut regarder aussi si, éventuellement, il n'y a pas une VWAP plutôt qui serait un peu plus proche sur le SpacePix. Ce qui est possible. Il aurait rebondi dessus, du coup. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'indice derrière le futur. Non, ben après, je réponds par rapport à Zarkoz pour l'influence sur le Discord. Ouais, et sur le Discord, il y a plein de gens qui postent aussi leur… Mais si tu veux, il y a tellement de gens qui postent leurs analyses, leurs études et leurs choses qu'au final… De toute façon, quelque part, on cherche aussi à être influencé. Parce que moi aussi, le premier, je cherche des informations sur le marché, sur ce qu'il fait, sur comprendre. Donc, j'essaie de me faire un avis. L'important, c'est de croiser les influences, on va dire, entre quelqu'un qui a un avis aussi baissier, neutre. Et de se faire une idée, quoi. Mais après, être influencé… Ouais, il faut faire attention. Certes, il ne faut pas non plus croire. Il faut essayer de se faire son avis, quoi. Mais de toute façon, personne ne va dans le même sens. Donc, quelque part, ça va. C'est encore… C'est ça qui est bien. C'est qu'on n'est pas… Pas tous d'accord. Et c'est là où c'est enrichissant, quoi. Au moins, on ne risque pas de se passer. Bah, oui. Alors là, après, vraiment, c'est personnel. C'est sûr que si tu sais que c'est pas bon pour toi d'entendre les autres, etc. Ben là, c'est à toi de décider. Moi, c'est pas vraiment comme ça que je le vois, mais… T'as des gens avec des approches vraiment différentes. Ouais. Donc, c'est intéressant. T'as des gens qui font du long terme. Alors, du coup, eux, ce qui se passe au quotidien, ils le suivent, mais vraiment de loin. T'en as d'autres qui sont très impactés. C'est à chacun de prendre le recul comme il le souhaite. Et de traiter l'information comme il veut. Moi, personnellement, je me sens pas influencé. En fait, ça m'intéresse beaucoup d'entendre les uns et les autres. Mais je les prends pas comme de l'influence par rapport à ce que moi je vais faire, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair que c'est pas bon d'être… Si on sent qu'on est influencé, bon, c'est vrai qu'il faut quelque chose à éviter, quoi. Bon, alors là, comment ça va être… Alors, il faut tenir compte d'une chose, c'est que les options… Vous voyez là, sur le temps, par exemple, là, c'est la perte en dollars que j'ai. Donc là, c'est pour ça que je regardais celui-là, d'ailleurs. Vous voyez, c'est pas pour rien. C'est que celui-là, c'est celui qui va perdre le plus. Je vais perdre 200 dollars, là, d'ici… Si je fais rien, d'ici un jour, quoi. C'est normal, hein. De toute façon, elles vont expirer. Donc, c'est celui qui va être le plus sensible. Là, il est en train de gagner pas mal, finalement. Par rapport à la perte de départ, il est en train de gagner pas mal. Donc, ça m'intéresse. Donc, je vais essayer de le sortir. C'est celui que je vais essayer de sortir. C'est mon prochain. C'est le plus proche. C'est celui qui est le plus sensible. On va essayer de le sortir pour… On va voir ce qu'il fait. Pas qu'il y ait un rebond. S'il casse, ça peut être intéressant. On peut perdre encore de la valeur. Et on va essayer de… Je t'entends, là. Ecoute, je vais regarder ça. J'espère. Ouais, je pense qu'on est revenu. Ça doit être qualité un peu moindre parce que, du coup, je suis connecté en 5G. Ok. J'ai mon… Ok, ouais, on est revenu, ouais. Je crois qu'on est bon, là. Ouais, c'est ça. Orange qui a… Ma box orange qui a… Qui a planté. Déconnecté. Ouais, là, j'ai plus de possibilité de me connecter. Donc, on va essayer de terminer le live avec de la 5G. Si ça passe, tant mieux. Je vais couper la vidéo. La vidéo. Et donc, ouais. Du coup, quand ça a coupé, on était quasiment sur les plus bas. Depuis, on a eu un rebond très significatif. Donc, ouais. Comment tu as pu gérer ça ? Eh bien, du coup, j'ai bien fait d'encaisser ce put ici, plus ce put ici, en fait. Et du coup, voilà. Je m'attendais. J'ai joué, on va dire, les petites oscillations du marché. Donc, ça a été une bonne position. Donc là, en plus, il remonte. Donc, c'est parfait parce qu'il me reste mes positions à l'achat là-haut. Donc, en fait, je pense que je vais, ce que je vais faire, je vais voir jusqu'où il va monter. Je pense que je peux encaisser 100 dollars de plus par rapport à la perte initiale ici sur le bull call, si je l'encaisse maintenant. Et sinon, le reste, je vais les garder éventuellement parce qu'ils sont quasiment perdants. Le bull call, il est pas mal. Je pense que ça fera 100 dollars en plus. Et puis, voilà. Du coup, là, si on calcule pour le total, au final, c'est ce que je disais. Je ne sais plus parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai parlé pendant un moment tout seul. Je ne sais plus si je vous ai montré le total, comment dire, par entre hier et aujourd'hui. On peut regarder vite fait. Du coup, ça fait quoi ? C'est facile, très simple à calculer, en fait. Voilà. Il y a quelques cuillées, tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a. 407, plus 170, plus 150. 280, plus 435, moins 265. OK. Moins 645. Ça fait 530 de bénéfices pour aujourd'hui, si je m'arrête là. OK. C'est vraiment excellent. Alors, sachant que c'est le bénéfice clôturé, mais par contre que tu as pas mal de positions encore ouvertes. Est-ce que ça, c'est ton quotidien ? C'est-à-dire, au quotidien, tu captures des écarts, tu captures des gains. Ouais, effectivement. Si je capture tout maintenant, voilà. Tu as toujours des positions qui courent en arrière. Je pense que de toute manière... Effectivement, il va me rester... Parce qu'il y en a certaines qui sont déjà quasiment... Non, apparemment, c'est bon. Est-ce qu'il reste des annonces pour aujourd'hui ? Il y a Lagarde à 16h15, donc dans un quart d'heure. Alors, est-ce qu'elle va faire quelque chose aussi ? On sait pas trop. Bon, là, c'est pas mal. Bon, là, c'est pas mal.